Musique Et si je me racontais l'histoire, ou du moins un petit bout de l'histoire du chant des sorcières, si je vous disais qu'en 1483, sur les hauteurs du Vercors, dans un vieux, vieux, très très vieux château, planté sur un éperon rocheux, quatre destins vont se jouer. Les quatre destins orchestrés par une fée qui, elle, dort, du moins sommeille, dans les profondeurs d'un torrent, eh bien ces quatre personnages vont se retrouver entraînés dans la plus formidable des histoires que peut-être je vous ai racontées. Alors, le chant des sorcières, c'est de l'amour, bien sûr, c'est de la trahison, c'est de la magie, surtout, beaucoup de féerie. Et en même temps, c'est l'histoire de France qui est distillée au fil des pages. Vous le verrez, sûrement, j'espère, il y a de la guerre, il y a d'amour, il y a de la vie, il y a surtout ces femmes qui se battent pour dire non, vraiment, à ce qu'on veut leur imposer. Encore une fois, j'espère, vraiment, vous y entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501